Ok, je vous dis tous bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir tous ceux qui me suivent, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir, 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 j'espère que tout va bien chez vous, bonsoir hier, j'ai fait une vidéo, j'étais un peu fatiguée, j'espère que, enfin, je la trouve pas trop trop bien, mais de toute façon, c'est le message que j'ai fait passer qui est important, donc, ok, ben, je vous dis tous bonsoir, bonsoir, et bonsoir, et bonsoir, j'espère que tout va bien pour moi chez vous, ben, chez moi tout va bien, ok, je viens devant ma caméra pour faire cette petite vidéo, mais cette vidéo s'adresse à Arafat, c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour Arafat, monsieur Arafat, bonjour, tu ne me connais pas, mais moi aussi, je te connais, tu ne me connais pas, on ne se connaît pas, mais, enfin, on se voit dans les réseaux, on se voit sur les réseaux sociaux, je crois que tu me vois, ou moi, je te vois que sur les réseaux sociaux, ok, je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'est moi qui avais prié pour toi, ou moi, ou tu avais ton petit problème, enfin, je vais, Dieu m'avait emmené vers toi pour que je prie pour toi, ok, maintenant, là, le message que je vais te faire passer dans cette vidéo, c'est que je ne sais pas si ça va te vexer, ou je ne sais pas comment tu vas le prendre, ou comment on appelle ça, tes supporters vont prendre cela, mais vous savez, les injures, ça fait partie de notre vie, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous, on s'adresse des fois aux gens, les injures, ça fait partie de notre vie, donc que tous les gens m'insultent, ou qu'ils me disent la honte, moi, ça, c'est pas mon problème, moi, je fais ce que Dieu me dit de faire, c'est ce qui est important, c'est parce que l'être humain pense de moi qui est important, c'est ce que Dieu pense de moi, moi, c'est ça qui m'importe, ok, donc, Raphat, je viens vers toi, par le canal de cette vidéo, pour te dire quelque chose, pour t'envoyer un message que Dieu m'a donné, Dieu me dit, il faut que tu lui donnes ta vie, il faut que tu donnes ta vie au Seigneur, il faut vraiment que tu donnes ta vie au Seigneur, c'est très important, et puis, ce que j'ai à te dire aussi, en tant qu'un petit frère, c'est qu'arrête de frisser les gens qui sont autour de toi, arrête de les mettre dans une position qui les met mal à l'aise, il faut être bien avec ton prochain, il faut être bien avec ton entourage, bien sûr, tu as demandé pardon à ton enfrais et ton ami de Bordeaux, c'est bien beau, mais ce pardon que tu as demandé, c'est à cause de ce, cette vidéo, je la fais parce que ce problème, dès qu'il faut que tu donnes ta vie à Dieu, est venu de ce problème, le fait que tu as demandé pardon, c'est bien, Dieu veut que tout le monde se pardonne, Dieu veut que tout le monde soit d'accord, Dieu veut aussi que, c'est-à-dire que tu as un problème avec ton prochain, va vers lui et demande lui pardon, mais ton pardon, tu le demandes dans quel sens, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, la clé, dans quel sens tu demandes ton pardon, enfin, moi, je ne vais pas rentrer dans vos histoires, je suis assez mûr pour rentrer dans vos histoires des avant-terres, dans vos avantillages, vous êtes, pour moi, vous êtes des enfants, même si vous n'avez pas le même âge que mes enfants, parce que je n'ai pas un enfant qui a 30 ans, mes enfants, ils ont moins de 30 ans, mais, néanmoins, vous êtes des petits frères, vous êtes des enfants, donc, je ne veux pas rentrer dans vos avantillages, mais seulement, ce que je mérite de dire, c'est que quand tu es un être humain, il faut être sincère avec toi-même, il faut être sincère avec ton prochain, tu comprends, et de la façon que tu t'aimes là, il faut aimer ton prochain comme ça, tu comprends, il ne faut pas frustrer ton prochain, parce que quand tu frustres ton prochain, ce n'est pas bien, pourquoi ce n'est pas bien, parce que tu veux, toi, tu es avec les gens, tu veux être à l'aise, non, alors, fais de sorte que tous ceux qui sont autour de toi soient aussi à l'aise, et c'est comme ça que la vie marche, comprenez, tu comprends plutôt, parce que maintenant, dans ce monde dans lequel nous vivons maintenant, les gens, ils ne connaissent plus, ils ne connaissent plus l'amour, et ça, ce n'est pas bien, tu as dit, ils ne pensent qu'à eux, et ça aussi, ce n'est pas bien, quand tu es un être humain, que Dieu t'a créé, tu dois avoir l'amour de ton prochain, tu comprends, moi, ce que je fais, je le fais par l'amour, c'est parce que Dieu voit que j'ai l'amour de mon prochain, c'est pour ça qu'il m'a choisi de faire cela, de passer par moi, et de toucher ses enfants, parce que quand Dieu voit que tu n'as pas l'amour de ton prochain, il ne peut jamais te choisir, parce qu'il y a beaucoup de choses, que des fois, quand tu pries pour quelqu'un, que Dieu peut te demander, Dieu peut te demander de te priver de l'eau et de la nourriture, toute une journée, de 6 heures du matin à 6 heures du soir, tu ne dois pas manger, tu ne dois pas boire, et des fois, Dieu peut te demander des gènes de 3 jours, des gènes de 5 jours, des gènes de 40 jours, des gènes, il peut, lui, il te demande à fonction du problème de la personne pour qui tu pries, et pour cela, il faut que tu aies l'amour de ton prochain, parce que si tu n'as pas l'amour de ton prochain, tu ne pourras même pas même gêner une seconde même pour quelqu'un, tu comprends, tu peux le faire pour toi, mais tu vas te dire, mais pourquoi je vais gêner pour cette personne que je ne connais pas, ou même si tu connais la personne, mais pourquoi je vais gêner pour cette personne, la personne est en train de manger toute la journée, en train de boire, et moi je vais me priver de nourriture et de l'eau, des 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir, non, je ne peux pas le faire, donc nous que Dieu choisissons pour passer par nous, nous sommes des canards pour passer par nous et de toucher ses enfants, c'est parce qu'on a l'amour de nos prochains, c'est pour cela que Dieu vient sur nous, c'est pour cela que l'Esprit de Dieu vient sur nous, donc l'Esprit de Dieu est venu sur moi pour que j'essaie de prier pour ton problème, je l'ai fait, c'est bien, mais maintenant, Dieu me demande, enfin Dieu me dit de te dire, il faut que tu lui donnes ta vie, lui donner ta vie, ça veut dire quoi, ça veut dire que, il faut que d'abord, tu fais la paix avec ton Dieu, je ne dis pas que tu n'as pas la paix avec Dieu, mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'actes, il y a beaucoup de trucs que tu fais et que Dieu n'aime pas, il y a beaucoup de trucs que tu fais et que Dieu n'aime pas, je ne veux pas rentrer dans ta vie privée, tu m'excuses, je ne veux vraiment pas rentrer dans ta vie privée, mais je préfère te dire ce que Dieu m'a dit, ce que Dieu m'a dit, je ne veux pas tourner à gauche à droite, parce que deux fois, c'est ce que les pasteurs font et l'action de Dieu qui te suit eux, pourquoi? Parce que quand Dieu leur donne des messages pour les gens, ils sont gênés, ils ont honte et ils se disent, mais quand je vais dire ça, comment les gens vont me juger, comment les gens vont me regarder, comment la personne va penser, qu'est-ce que la personne va penser de moi? Donc ça fait qu'ils gardent le message que Dieu leur donne pour la personne, eux-mêmes, ils envoient leurs propres messages, et c'est ça qui fait des fois beaucoup qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui sont vides, qui n'ont plus l'esprit de Dieu, mais ils sont obligés, ils rentrent maintenant dans le mensonge, ils sont en train d'escroquer les gens à gauche à droite, et il y a beaucoup d'enfants de Dieu aussi qui avaient l'esprit de Dieu, et Dieu communiquait avec eux, qui faisaient beaucoup de trucs, qui priaient, qui soignent, par eux, Dieu passait pour soigner des gens tout, 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 ceux-là aussi sont rentrés dans ce genre de système, donc moi, quand Dieu m'a choisi, Dieu m'a exposé tous ces problèmes, comment un enfant de Dieu peut dérailler, et comment un homme de Dieu aussi peut dérailler, donc je connais tout ça, donc moi, je ne veux pas rentrer dans ce système-là, parce qu'une fois que tu rentres dans ce système, tu n'es plus sur la voie de Dieu, tu es sur la voie du mensonge maintenant, et moi, je ne veux pas rentrer dans le mensonge avec un être humain, parce que je l'ai toujours dit, je ne veux pas prendre le péché de quelqu'un, et je ne veux pas aussi entraîner quelqu'un dans le péché, ça ne se fait pas, donc Arafat, j'ai prié pour toi, voilà le message, le dernier, le Dieu ne devait plus m'envoyer des messages, mais peut-être parce que tu as fait, comment on appelle, la paix avec ton ami de Bordeaux, c'est à partir de là que ton message est venu, alors pourquoi c'est venu, je ne sais pas, pourquoi ce message est venu, je ne sais pas, mais pour moi, si c'est venu, avec le peu que je connais de Dieu, si c'est venu, c'est parce que, derrière cette paix que tu as fait avec ton ami, derrière la paix que tu as fait avec ton ami, plutôt, derrière cette paix, la paix que tu as fait avec lui, il y a quelque chose qui est dans ta tête, ou il y a quelque chose, ou vous êtes mis d'accord sur quelque chose qui n'est pas bien pour Dieu, donc vraiment, je te demande de donner ta vie à Dieu, parce que quand Dieu dit à son enfant, donne-moi ta vie, donne-moi ta vie, ça veut dire qu'il y a une urgence, il y a une urgence, ça veut dire que tu es en train de partir sur un chemin qui n'est pas de Dieu, ça veut dire que tu es en train de, tu vas rentrer dans quelque chose qui n'est pas de Dieu, ou tu es dans quelque chose qui n'est pas de Dieu, et Dieu veut te sauver du système dans lequel, où tu t'es mis, qui n'est pas lui de Dieu, donc je ne veux pas vraiment exposer ta vie privée sur des réseaux sociaux, mais tout ce que j'ai à te dire, c'est que donne ta vie à Dieu, c'est très important, il faut que tu donnes ta vie à Dieu, il faut vraiment que tu donnes ta vie à Dieu, parce que Dieu qui est là, c'est lui qui t'a créé, la musique que tu fais là, c'est lui qui t'a donné le don d'abord, avant que tu fasses cette musique, donc lui Dieu, s'il veut t'emmener sur la place, là où toi tu vas te sentir à l'aise, Dieu peut le faire, Dieu a le pouvoir de faire tout, Dieu peut te faire monter, il peut te faire, il peut te donner une réussite, que toi même tu ne t'attendais même pas, tu comprends, donc il y a beaucoup de choses, il y a des choses que je ne suis pas, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans, parce qu'on n'est pas face à face, mais seulement la seule chose que j'ai à te dire, parce que Dieu me dit de te dire, de lui donner ta vie, c'est-à-dire, donne-lui ta vie, c'est-à-dire, il faut maintenant, à partir de là, quand tu vas voir cette vidéo-là, marche dans la voie de Dieu, marche dans la voie de Dieu, tiens que, ne fais pas quelque chose, qui est contre la loi de Dieu, ne fais pas quelque chose, qui va contre la loi de Dieu, et aime ton prochain, je sais que tu aimes ton prochain, mais, tu fisses beaucoup, c'est-à-dire, tu, comment on appelle ça, tu, tu, tu mets beaucoup ton prochain mal à l'aise, et tu n'as pas le savoir parler, il faut savoir parler aux gens, et il faut donner ta vie à Dieu, c'est-à-dire, à partir de maintenant, prends le chemin de Dieu, de toute façon, Dieu, lui, il ne force pas, tu es obligé, j'ai dit tu es obligé, tu es libre de le suivre, ou tu es libre de ne pas le suivre, mais, si tu ne le suis pas, en tout cas, moi, je te conseille plutôt de le suivre, parce que, quand Dieu dit à quelqu'un, dis à mon fils, ou dis à ma fille, qu'il n'est qu'à me donner sa vie, ça veut dire qu'il y a une urgence quelque part, ça veut dire qu'il y a une urgence quelque part, ça veut dire que tu es dans un système, que Dieu n'aime pas, ou tu n'aimes pas de Dieu, ou tu vas rentrer dans un système qui n'est pas de Dieu, et dans le système là où tu vas rentrer, ce n'est pas bon pour toi, et c'est dans ces conditions là que Dieu peut te demander, avant que le danger vienne, Dieu peut te demander, donne-moi ta vie, donc, monsieur Arafat, donne ta vie à Dieu, il faut vraiment donner ta vie à Dieu, même si tu ne vas pas, je sais que tu ne vas pas à l'église, même si tu ne vas pas à l'église, des fois, il faut prendre le temps, chercher un bon pasteur, un très bon pasteur, et que prie Dieu, et demande-lui de mettre un bon pasteur sur ton chemin, et ce pasteur là, essaye de beaucoup parler avec lui, essaye de lui demander de t'amener sur la voie de Dieu, essaye de lui demander, comment on appelle ça, de faire des prières pour toi, et demande-lui comment tu dois prier, parce que le pasteur aussi peut te montrer, si tu ne sais pas prier, le pasteur peut te montrer comment tu dois prier, donc, demande à ce pasteur, de te montrer comment tu dois prier, bon, moi, sincèrement, je ne peux pas te dire, que rentre en contact avec moi, parce que moi, ça, Dieu ne me l'a pas dit, donc, je ne peux pas faire quelque chose, que Dieu ne m'a pas dit, Dieu ne m'a jamais dit de rentrer, Dieu ne m'a pas encore demandé, de rentrer en contact avec toi, donc, je ne peux pas te dire, rentre en contact avec moi, et je vais te montrer comment tu dois prier, ou ceci, cela, non, je ne peux pas faire ça, cherche un, toi-même, cherche un pasteur, et avant de chercher ce pasteur, prie, demande à Dieu, de mettre un bon pasteur sur ton chemin, ok, et le bon pasteur, c'est quoi, le bon pasteur, c'est celui-là, qui ne va pas te demander de l'argent, quand tu trouves un pasteur, et que tu vois qu'il commence à te parler d'argent, qu'il commence à te dire, que oui, chaque prière qu'il va faire, c'est payant, ou qu'il commence à regarder du côté de l'argent, ça veut dire que ce n'est pas un pasteur qui appartient à Dieu, donc laisse-le tranquille, et cherche quelqu'un d'autre à quoi, parce que normalement, un homme de Dieu, quelqu'un qui sert Dieu, ne met pas l'argent dans la prière, ne demande même pas l'argent, même si toi, tu lui donnes, il doit refuser ça, ça, c'est la loi de Dieu, même si tu lui donnes de l'argent, il doit refuser ça, le seul endroit où tu peux déposer de l'argent, parce qu'un pasteur prie pour toi, ou parce qu'un pasteur t'apprend comment il faut prier Dieu, ou parce qu'un pasteur t'apprend comment il faut marcher dans la voie de Dieu, le seul endroit où tu peux donner l'argent, c'est dans une église, cherche une église, et rentre là-bas, et dépose l'argent là-bas, et dépose l'argent, et dit merci au Seigneur, tu dis, voilà ce que je dépose pour toi, pour arranger, pour, pour se venir au besoin, peut-être de l'église, ou des gens qui n'ont pas à manger, des gens qui sont dans les problèmes, des trucs comme ça, mais un pasteur même, qui se déplace pour venir chez toi, ou tu te déplaces pour aller chez lui, et puis il prie pour toi, et puis il te demande de l'argent, il ne faut pas continuer avec lui, ça veut dire qu'il n'est pas au service de Dieu, parce que tout ce qui est au service de Dieu, n'est pas en contact avec l'argent, c'est-à-dire que tu peux être en contact avec l'argent, si c'est toi-même ton propre argent, tu travailles, oui Dieu t'a donné une bénédiction, il t'a donné un travail, tu travailles chaque semaine, ou chaque mois, on te paye, ça c'est ton argent, mais que tu fasses des prières sur les enfants de Dieu, et puis tu les demandes de l'argent, ça ce n'est pas dans la loi de Dieu, c'est ce que je veux dire, ce n'est pas dans la loi de Dieu, donc si tu trouves un pasteur, et qu'il commence à te parler d'argent, ce n'est pas un homme de Dieu, il faut quitter sur son chemin, cherche quelqu'un, cherche quelqu'un, donc voilà la vidéo que je vais faire pour toi, arrête de frister les gens qui sont autour de toi, arrête vraiment de les, je ne sais pas si je m'exprime bien en français, mais arrête de les mettre mal à l'aise, il faut que tu sois bien avec eux, tu comprends, arrête de les mettre dans une position, où tu les mets mal à l'aise, et puis ce que, ce que, ça ce n'est pas Dieu qui m'a dit, ça c'est moi-même qui te demande ça, parce que Dieu m'avait donné des révélations sur lui, le monsieur là, je ne sais pas comment il s'appelle, si c'est, ah ce type là, j'ai oublié toujours son nom, ce monsieur qui est né en Côte d'Ivoire, qui est en Bukinabé là, il faut essayer de, Asafro, ou Asafro, monsieur Asafro, je ne sais pas si je prononce bien son nom, monsieur Asafro, c'est-à-dire celui là, qui s'occupe de vos trucs de musique là, le Bukinabé qui est né en Côte d'Ivoire, Afin d'Ivoire en Bukinabé, celui là avec qui tu as des problèmes là, quand tu vas rentrer sur la Côte d'Ivoire, essaye d'aller le voir, et puis lui demander pardon, parce que ce monsieur, moi Dieu m'a dit, il n'a rien contre toi, il n'a vraiment rien contre toi, si c'est lui seul seulement là, ta carrière là, tu vas la réussir, tu comprends, tu vas réussir ta carrière, mais, tu le, comment on appelle, tu lui manques beaucoup de respect, c'est ça lui qui est son problème avec toi, c'est que tu lui manques beaucoup de respect, et lui, dans son cœur, il te prend comme un petit frein, il t'a vu même grandir, ça c'est ce que Dieu m'a dit, il t'a vu grandir, moi je ne vous connais pas, il t'a vu grandir, mais tu lui manques beaucoup de respect, et c'est ça qui fait qu'il est fâché en ce moment avec toi, sinon ce n'est pas quelqu'un qui est là pour te détruire, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour te mettre des bâtons dans les roues, non, si deux fois, il ne te fait pas, il ne fait pas de sorte que tu ne mets pas ton nom dans les trucs, quand il y a des trucs, je ne sais pas quoi, il y a des trucs, des chanteuses, quand il ne met pas ton nom, c'est parce qu'il est fâché avec toi, sinon il n'est pas fâché avec toi, dans le sens que, il te détruit ta carrière, ou toi même, tu te mets dans les problèmes, non, ce n'est pas son but, il ne pense même pas à ça, lui seulement, il est fâché, parce que tu lui as manqué beaucoup de respect, et c'est de ça que je suis en train de te parler, arrête de donner de la frustration aux gens qui sont autour de toi, parce que lui, tu l'as beaucoup manqué de respect, donc c'est pour ça qu'il est fâché avec toi, sinon ce n'est pas quelqu'un qui va te gâcher la vie, ou qui va te gâter ta carrière, tout, non, ce n'est pas quelqu'un comme ça, donc demande-lui des excuses, parce que vraiment, il est vraiment fâché avec toi, parce que, tu lui as beaucoup manqué de respect, c'est-à-dire, de la façon qu'il t'a aimé, tu l'as découragé, il est découragé de toi, il est vraiment découragé de toi, et, si tu vas vers lui, et que tu lui demandes vraiment pardon, sincèrement, il va te pardonner, parce que ce n'est pas quelqu'un, qui a le mal pour toi, ce n'est pas quelqu'un qui pense du mal de toi, c'est quelqu'un qui est bien, il est sincère, c'est quelqu'un qui est très gentil, mais seulement, c'est que tu as débordé beaucoup avec lui, c'est pour ça que, toi, tu crois que, lui, il veut te gâcher la vie, ou bien, c'est pour ça que tu crois qu'il veut garder ta carrière, non, lui, il n'a rien à voir avec tes histoires, tes histoires, ça vient d'ailleurs, sinon, lui, ce n'est même pas lui-même, il ne faut même pas le mettre dans tes calculs, quand tu dors, tu es là, et puis tu réfléchis à ceux qui veulent te faire du mal, ce n'est même pas lui, si tu veux que les gens ne pensent plus le mal de toi, et que les gens soient bien avec toi, il faut savoir comment parler aux gens, il faut savoir comment tu marches avec les gens, il faut toujours, quand tu es un chanteur, il faut toujours savoir entretenir tes relations, c'est très important, parce que c'est tes relations qui vont faire que, c'est ton comportement qui va te faire grandir, c'est ton comportement aussi qui va te faire rabaisser, c'est-à-dire, ça veut dire que, c'est ton comportement qui va faire que, ta musique va aller de l'avant, c'est ton comportement aussi qui va faire que, ta musique va plonger, donc, tout dépend de toi, comme Jim l'avait dit, que ta réussite même dépend de toi, ça ne dépend pas de quelqu'un, la façon que tu te présentes, si tu te présentes bien vis-à-vis de la société, ta musique va évoluer, si tu te présentes mal vis-à-vis de la société, ta musique aussi va plonger, donc, tout dépend de toi, donc, tout dépend de toi, donc, arrête d'accuser le pauvre monsieur, il n'a rien à voir dans tes histoires, seulement, tu l'as manqué beaucoup de respect, donc, si tu le vois, demande-lui des excuses, et tu verras qu'il va te pardonner, et si tu changes de comportement, tu verras que c'est quelqu'un qui t'aime beaucoup, donc, c'est ce que j'avais à te dire, et puis, il y a beaucoup de jeunes qui te suivent en ce moment, surtout les jeunes ivoiriens, la jeunesse te suit beaucoup, donc, il faut vraiment que tu donnes ta vie à Dieu, pour que tu donnes une bonne exemple à cette jeunesse qui te suit, il faut que tu donnes ta vie à Dieu, pour que tu donnes une bonne exemple à ceux-là, les enfants-là qui te suivent, tu comprends, parce que si tu vas dans un trou, tu seras obligé d'amener ces enfants-là dans un trou, alors, si tu vas sur la lumière, tu vas aussi les amener sur la lumière, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui t'aiment beaucoup, la jeunesse en ce moment, sur la Côte d'Ivoire, t'aime beaucoup, et ils te suivent beaucoup, donc, à cause de cette jeunesse, il faut suivre la voie de Dieu, parce qu'en suivant la voie de Dieu, tu vas aussi les protéger, et tu vas les montrer un bon exemple à suivre dans leur vie, mais en suivant la voie qui n'est pas bien, tu vas les amener dans un système qui ne sera pas bien aussi pour leur vie, donc c'est tout ce que je vais à te dire, je ne vais pas aller plus loin que ça, mais c'est ce que je vais à te dire, donne ta vie à Dieu, donne ta vie à Dieu, parce que c'est très important, si Dieu même me dit de te dire de lui donner ta vie, ça veut dire qu'il y a une urgence qui est quelque part, donne ta vie à Dieu, et pour que tu fasses la paix, pour que tu aies fait la paix, avec ton frère de Bordeaux, moi je ne vous connais pas, c'est bien beau, mais il faut faire la paix dans le fond de ton cœur, il faut que la paix que tu fais là, ça n'y a pas de condition derrière cette paix, il faut que cette paix là aussi, soit une paix qui est normale, c'est-à-dire que tu te dis, de Bordeaux est mon frère, de Bordeaux est un être humain que Dieu a créé, à cause de la musique, on s'insulte, on se fait ceci, cela, aujourd'hui je suis fatigué, je vais faire la paix avec mon frère, sans rien entendre en retour, ou sans signer, sans faire quelque chose, qui va demain, enfin je ne sais pas, je ne sais pas quoi tu dis, mais toi-même tu sais, dans quel esprit tu as fait cette paix, donc corrige-toi, et puis sois sincère avec ton prochain, je sais que, peut-être que si tu vois cette vidéo, tu vas m'insulter, ou bien tu vas être fâché, mon frère, moi je ne fais que dire ce que Dieu me dit, donc si ça t'a fâché, ou bien si cette vidéo va te vexer, ou si ça va te fâcher, ça c'est entre Dieu et toi, moi je ne fais que dire, c'est que moi Dieu me dit de dire, c'est tout, la seule chose que j'ai rajouté dessus, il faut que tu demandes pardon, à ce monsieur là, à ce monsieur qui est né en Côte d'Ivoire, qui est en Burkina Béla, je ne sais pas, son nom m'échappe à chaque fois, il faut que tu lui demandes pardon, c'est la seule chose que moi, c'est le pardon seulement, que j'ai rajouté dessus, sinon tout le reste que je t'ai dit, ça c'est la révélation que Dieu m'a envoyé, c'est tout, tout le reste que j'ai mis dessus, que je t'ai dit, c'est la révélation que Dieu m'a envoyé, la seule chose que j'ai rajouté dessus, fais la paix avec ton frère, parce qu'il n'a rien contre toi, c'est parce que tu lui manques, tu lui manques beaucoup de respect, c'est pour ça qu'il est fâché avec toi, sinon il n'a rien contre toi, il faut être bien avec ton entourage, ça, Dieu me l'avait dit aussi de te dire ça, il faut être bien avec ton entourage, donc si c'est dans ce sens là, que tu as demandé pardon, à ton frère de Bordeaux, normalement, Dieu ne devait plus m'envoyer des révélations, donc si, il m'a envoyé encore, une des révélations pour toi, pour dire, qu'il faut que tu lui donnes ta vie, que tu donnes ta vie à Jésus, ça veut dire qu'il y a quelque chose, quelque part, tu ne vas pas, donc corrige-toi, parce qu'il y a beaucoup de jeunesse qui te suit, il y a beaucoup d'enfants qui te suit, donc à ce jour, c'est ce que je vais te dire, je ne vais pas aller plus loin que ça, j'espère que le peu que je t'ai dit, toi-même, tu vas comprendre ce que je t'ai dit, et tu vas trouver ta réponse tout seul, dans tout ce que je t'ai dit, et puis tu vas marcher comme Dieu veut que tu marches, c'est tout, c'est tout ce que j'ai à te dire, tu vas vraiment marcher comme Dieu veut que tu marches, parce que tu as beaucoup d'enfants, tu as beaucoup de ces enfants, avec toi tu te supportes, toute cette jeunesse qui est reçue la Côte d'Ivoire, tu te supportes, c'est tous des enfants de Dieu, c'est des créateurs, c'est des enfants que Dieu a créés, donc tous ces enfants appartiennent à Dieu, donc tu dois les amener sur un bon chemin, c'est-à-dire le chemin de Dieu, ok, donc c'est ce que je vais te dire, maintenant, le reste qui va venir, il n'y a pas de problème, Dieu va gérer ça, donc à ce jour, je te dis merci, et puis bonne chance, pour toute révélation que Dieu envoie vers toi, et pour tout ce que Dieu m'a dit de te dire, de lui donner ta vie, de chercher un bon pasteur, pour que tu puisses aller vers Dieu, parce que c'est sur sa voie que tu peux trouver ce que tu cherches, donc c'est à toi de voir, on dit, Dieu lui est toujours là pour appeler tout le monde, maintenant c'est toi qui vois si l'appel qu'il te lance, si c'est nécessaire ou si ce n'est pas nécessaire, c'est toi qui juge, donc moi je fais ce que Dieu m'a dit de faire, moi j'ai à faire, je fais ce que je devais à faire, mais dans ta vie à Dieu, cherche Dieu, tu vas le trouver, parce que c'est lui-même qui t'appelle, donc quand tu vas le chercher, tu vas le trouver sur ton chemin, mais pour ça, avant de le chercher, il faut que tu trouves un bon pasteur, et si tu trouves un pasteur, tu lui dis que oui, j'ai eu une révélation, Dieu me dit de venir vers lui, donc comme je ne sais pas comment aller vers Dieu, comme toi tu es un pasteur, il faut m'aider, et ce pasteur va t'aider, mais avant que tu cherches le pasteur, demande à Dieu, mets quelqu'un, mets un pasteur, mets un homme, mets ton envoyeur, ou bien je ne sais pas comment t'as expliqué ça, mets ton serviteur sur mon chemin, pour qu'il puisse me guider, voilà, c'est tout ce que tu dis, tu demandes à Dieu, amène moi ton serviteur, pour qu'il puisse me guider, dans ta voie, parce que c'est lui-même qui te demande ça, donc demande à Dieu, de mettre quelqu'un devant toi, tu vas te guider, lui Dieu dans sa voie, puisque c'est lui qui te fait appel, donc c'est cette vidéo que je vais faire, et que Dieu t'ait béni, et que Dieu aussi te touche, pour que tu puisses écouter ce message, pour que tu puisses prendre à compte, de ce que tu dis, parce que quand Dieu te dit, donne moi ta vie, ça veut dire qu'il y a une urgence quelque part, donc cette urgence là, c'est Dieu celui qui la connait, moi je ne la connais pas, donc, en tant qu'une soeur, qui est dans le Seigneur, je te demande de faire ce que Dieu te demande, c'est très important, ok, donc, tous les femmes d'Arafat, je vous dis tous, bonsoir, et que Dieu vous bénit tous, et voilà une vidéo pour votre patron, et puis, ceux qui peuvent lui donner des conseils, qui lui donnent des conseils, et ceux aussi qui peuvent l'aider, qui l'aident, et puis bon, vous avancez tous ensemble, c'est les deux mains qui se lavent, ok, donc, je vous dis merci tous, et puis, que Dieu vous bénit tous, et on a bientôt, bye bye.